L'idée c'est d'accompagner les cantines de la ville de Dijon à avoir une alimentation un peu plus durable dans les assiettes. Donc à la ville de Dijon, ils fournissent à peu près 8000 repas par jour, dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de Dijon. Donc un des premiers travails c'était de voir si les menus couvraient bien les couvertures des besoins des enfants et aussi voir l'empreinte carbone de ces menus là. Donc quand on a étudié, on a vu que les menus végétariens en fait étaient aussi bien de bonne qualité nutritionnelle que les menus à base de viande ou de poisson. Mais que en fait les menus végétariens, ils émettaient deux fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. D'où l'idée d'en avoir un peu plus, d'en proposer davantage en fait dans la restauration scolaire. Et donc pour ça en fait un passage vers davantage de menus végétariens, c'est accompagner aussi bien les équipes que les enfants à cette nouvelle proposition. Et donc l'idée c'est d'accompagner avec des actions d'éducation au goût. On s'est rapprochés de l'association Éveillé au goût qui est une association locale avec deux animatrices, donc Marine Puy-Faucon et Haute Guénière. On a fait des réunions avec les responsables de la ville de Dijon, donc on a mis autour de la table des représentants des dames de cantine, des agents de service, des représentants aussi des cuisiniers de la cuisine centrale et puis des animateurs. Et donc on a fait quelques réunions pour voir si on pouvait mettre en place un dispositif d'éducation au goût dans les écoles. L'idée c'était de travailler sur deux produits végétaux qui étaient quand même peu appréciés par les enfants, donc du chou vert et puis des haricots rouges. Alors en fait ça s'est déroulé avec pas mal d'heures de formation déjà dans un premier temps avec l'INRAEU. Des ateliers autour des cinq sens qu'on a montés, donc c'était des ateliers autour de l'éducation sensorielle où les enfants pouvaient soit au cours d'ateliers voir les choux sous différentes manières, et aussi les légumineuses se forment plus de quelque chose d'assez ludique, donc plus autour d'une chasse au trésor qu'on a appelée la chasse au trésor des légumineuses. Il y a aussi les cuisiniers de la cuisine centrale qui sont venus rendre visite aux enfants pour vraiment recréer Julien entre deux mondes qui étaient un peu déconnectés, et puis ça leur a permis de discuter, aux enfants aussi de voir les ustensiles qui étaient utilisés, d'écouter aussi des bruits de la cuisine centrale qui avaient été enregistrés, poser des questions aux cuisiniers, etc. Et puis il y a aussi des ateliers cuisine qui ont été mis en place. Donc autour du chou, les enfants ont pu cuisiner des chips de chou kale, et puis pour les légumineuses, ils ont pu faire un moelleux choco haricot rouge. Des fois j'ai quelques élèves qui m'en reparlent, qui me remémorent des activités qu'on a pu faire justement sur ces temps de chouette cantine, et je pense ça en a marqué certains, oui c'est sûr. On a vu que ça avait surtout bien marché pour le format autour des légumineuses, et donc en termes de résultats, qu'on avait pu augmenter les connaissances des enfants sur cette famille-là, leur envie de goûter aussi, donc ça c'était du déclaratif, mais leur envie de goûter les haricots rouges, et puis qu'on avait aussi réussi à augmenter l'identification de ce produit-là, donc les enfants arrivaient plus à nommer les haricots rouges après l'intervention qu'avant. À part dire que c'était quand même assez dense pour les équipes, ça s'est globalement bien passé, et après on a réussi pas mal, les animateurs ça a bien pris, les cuisiniers aussi, c'est peut-être plus les agents de service, donc les dames de cantine, c'était un peu plus compliqué parce qu'elles ont un peu de temps avant, mais quand elles sont au moment du service, il y a très peu de temps. C'était il me semble dans ces eaux-là, à peu près avril-mai, ils commençaient à faire super beau, les enfants voulaient plus être dehors qu'à l'intérieur, et je pense que, en fait c'était une super initiative, mais je pense qu'il y a eu quelques faiblesses sur quand ça a été placé, au moment de l'année, etc. C'était peut-être trop condensé pour eux, trop rapproché, parce qu'on a vraiment eu, entre ce que je vous disais, les choux et les légumineuses, on a vraiment eu peu de temps de repos, enfin pour les enfants surtout. Pour ma part, en tant qu'adulte, en l'ayant vécu en tant qu'animatrice, c'était hyper intéressant, sauf qu'on a eu beaucoup d'heures de formation, sur des temps où on a déjà beaucoup de travail quand même, et ça nous a pris quand même beaucoup de temps. Je pense que, même avec moins d'heures de formation, ça aurait pu tout aussi bien se passer. Le levier principal qu'on voulait actionner, c'était le plaisir de manger, c'est-à-dire un enfant, en fait, l'idée c'est pas qu'ils se disent je mange du végé ou je mange pas du végé, c'est juste est-ce que c'est bon ce que je mange. Sous-titrage Société Radio-Canada